Avec Melville Poupot à l'affiche d'OVNI, nouvelle création originale de Canal+, ça démarre ce soir, 12 épisodes de 30 minutes. Elle aussi c'est une création originale. Bonjour Alain Manarino. Bonjour Philippe. J'aurais pu dire que vous étiez un OVNI. Je ne sais pas ce que je préfère finalement. Bonjour Melville Poupot. Ça sera un portrait non identifié. Exactement, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors comme vous dites très souvent à votre maman, t'inquiète pas, ça va aller. Vous êtes là pour OVNI, ce côté un peu science-fiction, scientifique. Ce matin je vous propose tout simplement d'entrer dans le laboratoire de votre vie. Alors professeur Melville ou professeur Melville-Limus, votre surnom quand vous étiez petit, vous avez toujours été doté d'une grande curiosité. Pour comprendre votre spécimen, on va reprendre depuis l'enfance, le décor pourrait être le château de squelettors, votre jouet fétiche. Passionné des maîtres de l'univers, de la guerre des étoiles, jamais sans votre doudou, le lion Titus. Vous avez... Il me regarde. Non, je ne l'ai pas avec moi. Je n'ai pas de doudou. Vous avez toujours baigné dans l'univers des inventeurs puisque votre maman a inventé les histoires. Le soir, il y avait celle du cochon que l'on découpait et celle de l'homme mou qui ne tenait pas sur ses jambes. Vous vous souvenez ? Pas du tout. Super. Oh dis donc, allongez-vous. Allongez-vous, ça s'appelle un déni. C'est très connu en psychanalyse. Je ne sais pas où t'achopper ça. Fan de Christophe Lambert de Goldorak, de votre première console de jeu, la Colecovision, et du jeu du nain jaune. La chimie opérait surtout avec votre frère, Yarol. La chambre était commune aux deux. Vous aviez acheté, avec votre argent de votre premier film, donc à l'âge de 10 ans, une batterie bleue. Elle était dans votre chambre, avec les amplis et la guitare de votre frère. Vous faisiez beaucoup de musique ensemble, ce qui rendait d'ailleurs assez dingue. Les voisins, normal. Alors Melville, vous avez su être aussi très pragmatique concernant les jeux. Il fallait que ce soit pratique. Vous étiez déterminé pour ça. Vous jouiez systématiquement dans l'appartement familial avec un gros ballon en mousse. Vous faisiez des passes avec votre frère, sauf que, évidemment, vous avez cassé quelques objets assez chers. Et quand votre maman criait « Qui a fait cette connerie ? », vous répondiez en chœur « Nous deux ». C'est drôle, c'est vachement bien. Vous n'êtes jamais balancé l'un et l'autre. On essayait, oui. Alors Melville Poupot, vous avez toujours su approfondir également vos connaissances musicales, le blues, le rock, le reggae. Vous n'avez jamais été bercé aux comptines. En revanche, vous êtes devenu Dylanophile. Fan incontournable de Bob Dylan, vous avez tout exploré de lui. Vous analysez tout ce qu'il fait, ce qu'il chante, ce qu'il dit. Vous êtes surtout très vite passé et ce qui était présent dans vos gènes depuis le début. Le cinéma, vous pouvez revoir en boucle le contrebandier de Moonfleet ou encore l'autre de Robert Mulligan. Vous avez commencé très tôt, vous aimiez jouer pour votre grand-père qui avait une caméra Super 8. Il écrivait des petits scénarios pour les petits enfants et chacun jouait. Le plus célèbre s'appelait « Un ami viendra ce soir ». Et vous aviez six ans. Je continue ? Vous avez eu ma mère au téléphone. Je ne vous dis pas. Avec votre argent, Melville Poupot, vous avez aussi acheté un caméscope, ce qui vous a permis de réaliser vos petits films dans votre chambre. Vous avez surtout réalisé le film de la tournée du groupe que vous aviez dans les années 90. Le film de la tournée s'appelait « The Mud Last Chance ». Une tournée où vous aviez l'habitude de passer la tête sous les machines qui servaient à cirer les chaussures dans les hôtels. C'est vrai, ça nous a réussi. C'est drôle. On n'était pas forcément à jeunes. On imagine un peu. Il y avait vos missions qui ne s'arrêtaient pas là. Melville Poupot, vos expéditions étaient aussi sportives, notamment avec vos grands-parents, Tep et Mamie. Vous passiez des heures à jouer au pader tennis. Le tout accompagné d'une alimentation saine puisque vous aimiez manger du concombre. Vous le preniez dans vos mains et vous croquiez directement dedans. Voilà. Comme tout le monde. Non, tout le monde ne fait pas ça. Non, tout le monde ne fait pas ça. Vous avez également toujours bien travaillé et accompagné de votre grand amour rencontré à l'âge de 16 ans. Cara Mastroianni, évidemment, chercheur dans tous les domaines. Vous vous passionnez aujourd'hui pour les croyances, les religions. Mais votre plus beau résultat, celui de votre vie, c'est votre fille que vous adorez voir évoluer. Âgée aujourd'hui de 19 ans, vous lui montrez tous les films importants à voir. Une fille qui, pour la première fête des grands-mères, s'était habillée avec un petit chapeau à fleurs, avec un gros bouquet de roses dans les mains. comme lorsqu'il s'agissait d'une présentation officielle. Melville-Poupo, il y a aussi ce voyage à Venise avec votre maman et votre fille Venise qui reste votre ville de cœur dans laquelle vous rêvez de vivre. Alors, un projet peut-être encore un peu abstrait. Vous continuez de développer vos théories, votre esprit de curiosité, acteur, réalisateur, dessinateur, musicien, écrivain. Melville-Poupo, vous avez l'un des labos les plus complets où la magie a l'habitude d'opérer. Merci Alain Manarino. C'est très gentil. Merci maman. Merci Yarole. Merci Yarole aussi. Et puis, il y a des concombres qui arrivent, qui sont livrées. Merci beaucoup Alain Manarino.